... Je suis le docteur Dubois, de Sojong. Je vais vous demander simplement de vous présenter, ça sera un peu compliqué. Je vais vous demander simplement de me dire ceux qui sont en cure. Levez les bras. ... C'est une sélection qui est hospitalisée. Il n'y a pas. Il y a toutes les personnes extérieures. Extérieures à quoi ? Je crois qu'elles se sont reconnues. On a beaucoup de curieux. En psychiatrie, vous savez, si on parle de troubles mentaux, qui sont d'ailleurs en très grande augmentation du nombre de patients, je vais vous donner une petite approche après. En psychiatrie, vous avez deux grandes causes. Après, on peut aller un peu plus loin, mais deux grandes causes. Et la dépression dans la psychologie. Par exemple, nous, dans notre pratique, ce qu'on fait à Sojong, moi, je le revendique. Les gens, parfois, ils disent, oui, je ne sais pas quoi, vous voulez tout faire. Non. Vous savez, dans les réunions, à l'ARS, tout ça, les organisations extérieures, bon, on fait des choses, on essaie de demander, on a un profil assez visible. On dit, voilà, nous, on fait deux choses, anxiété et dépression. L'ipolarité, mais l'ipolarité, c'est proche de la dépression. C'est dans le même cadre. L'anxiété, oui, l'anxiété, on s'en occupe beaucoup. Par contre, la schizophanie, on connaît beaucoup moins. Par exemple, vous voyez, les délires, on connaît très peu. Donc, il y a des choses qu'on ne se rend pas beaucoup. Les enfants, on s'en occupe pas. Donc, anxiété et dépression, ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Et on a une compétence dans ces domaines-là. Alors, l'anxiété et la dépression, c'est des mots très vagues. Très, très, très vagues. Parce que vous allez lire un journal, vous allez regarder un petit chapitre, et puis vous allez vous dire, oui, moi, je suis en plein dedans. Et puis, en plus, ce sont des vrais, parce que si vous êtes, malheureusement, c'est un peu vrai. Donc, mais, même des gens qui vont bien, ils vont dire ça, ils vont se dire, oui, moi aussi, je suis dépressif. L'anxiété, c'est normal. L'anxiété, c'est totalement normal. Il n'y a pas de vie sans angoisse. Ce n'est pas possible. C'est Claude Bernard qui disait ça. Il disait, un être humain qui n'a pas d'angoisse, il ne vit pas. Si vous n'êtes pas angoissé pour votre repas de ce soir, à aucun moment de la journée, vous n'allez pas manger. Et si vous faites ça pendant six mois, vous allez mourir de faim. Et donc, on a besoin d'être en permanence en éveil. Et notre corps, notre esprit, on a une tension en nous qui existe et qui est permanente. Ça n'existe pas, les gens qui n'ont pas de tension en nous. Donc, cette anxiété, elle existe chez tout le monde. Et elle est normale. Il n'y a rien d'anormal à être angoissé. Donc, nous, quand on parle d'une personne qui a de l'anxiété, on parle d'une anxiété pathologique. Une anxiété qui se révèle être supérieure à la normale, excessive. Ce n'est pas une anxiété courante. Alors, là, quand on rentre dans cette notion d'une anxiété pathologique, il y a des critères qui sont quand même extrêmement précis. Par exemple, les critères actuels de la maladie anxieuse, ça va être, par exemple, d'avoir quatre des six symptômes suivants. Je vais vous les donner, quatre des six symptômes suivants. Alors, de l'anxiété, bien sûr. L'anxiété physique d'un corps, c'est-à-dire des tensions, des douleurs, des spasques dans le ventre. Souvent, les gens, ils ont des tensions abdominales, ils ont du mal à respirer, ils ont parfois des tensions dans le dos, les épaules, de les muscles, des tensions. Mais il y a plein d'autres systèmes somatiques. Chacun d'entre vous a peut-être sa forme de somatisation anxieuse. Les uns, ça va être, peut-être, ils vont avoir des nausées. Les autres, ça va être des vertiges. À un certain moment de la journée, ils vont manquer d'énergie, manquer d'équilibre. Sans aucune raison. Et puis, ça va passer au bout d'un quart d'heure ou une demi-heure. D'autres, ça va être des palpitations. Ça va être des tremblements, des nausées. Il y a de très nombreuses formes. D'autres, ça va être des tensions abdominales, des douleurs abdominales qui sont parfois très gênantes, qui passent comme ça en une heure ou deux heures ou trois heures. On ne sait pas pourquoi elles arrivent, on ne sait pas pourquoi elles repartent. D'autres aussi, ça va être de la fatigue. Une fatigue intense. Donc, on a parlé des somatisations. Je viens de parler de la fatigue, qui est un symptôme très fréquent, très fréquent. Il est très rare que quand vous avez une bouffée d'angoisse, après la bouffée d'angoisse, vous n'ayez pas à une phase de fatigue qui dure souvent un certain temps et qui est surtout excessive. Pas adaptée. Vous n'avez pas fait une journée particulièrement difficile. Et puis, pouf, vous êtes là, vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller vous coucher. Vous n'êtes même pas sûr de vous endormir. Est-ce que vous sentez bien que ce n'est pas une fatigue d'épuisement ? On est plus dans une fatigue de tension psychique, une fatigue nerveuse. Et cette fatigue-là, on la repère quand on la connaît. On la repère donc. Après, vous avez de l'irritabilité. C'est assez fréquent que les anxieux, alors parfois ils sont très éteints, mais souvent ils sont irritables parce qu'ils sont tellement en eux-mêmes, tellement avec eux-mêmes, que quand on vient les déranger, quand on vient leur dire « tiens, t'as pensé à Versy ? » Ça les sort d'eux-mêmes et ils se sentent un peu perturbés. Donc il y a une sorte de réactivité un peu excessive, de nervosité qui s'exprime, et comme si on est sorté un peu d'une part, et tout d'un coup, ils se réveillent et ils se rendent compte qu'on leur pose une question et ça les rend agressifs. Donc il y a une forme d'irritabilité qui n'est pas une agressivité méchante. Moi, c'est ce que j'explique souvent aux conjoints, aux familles. Ce n'est pas de la méchanceté, simplement c'est de la réactivité. La personne est réactive, elle est dans une tension qui est forte, et cette tension se traduit par de la réactivité forte. Après, vous avez bien sûr de l'anxiété psychique. Les anxieux ont des angoisses psychologiques. ils pensent, ils reminent. Vous savez, il y a deux voies pour le cerveau. Le cerveau a deux manières de... Bon, vous avez votre cerveau qui est là-haut, en principe. Deuxième cerveau, oui, c'est autre chose. Et en principe, ça n'empêche pas d'avoir un premier là-haut. Vous avez votre cerveau qui est là-haut, ça je vous garantis. Et généralement, donc, le cerveau, il a une particularité, c'est qu'il est connecté avec l'extérieur et il est connecté avec l'intérieur. Donc c'est quand même un organe qui a cette particularité d'être très influencé par l'extérieur, par les relations, par les rencontres, les affects, les objectifs, la liberté intellectuelle. Il y a toutes ces afférences extérieures qui viennent le stimuler ou le toucher, en quelque sorte, et puis vous avez l'intérieur qui est là, qui forme une sorte d'équilibre, et il est tout le temps là à essayer de gérer cette relation entre l'extérieur et l'intérieur. Et donc c'est un organe qui est très sollicité. Alors parfois, vous avez, c'est très facile à comprendre, vous avez votre système de stimulation qui monte un peu, qui chauffe, qui se met dans le rouge, et votre cerveau commence à chauffer un peu. Alors là, il y a deux moyens d'agir. Il y a deux moyens d'agir. Le moyen intellectuel, émotionnel, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il se met à faire cogiter votre pensée, et votre pensée essaie de trouver la solution au réchauffement climatique du cerveau, ou alors, vous allez avoir la voie physique. Alors, c'est vrai que vous avez souvent deux tempéraments aussi. Vous avez des gens qui sont très émotionnels et qui ont tendance à être souvent des personnes qui cogitent beaucoup, qui parlent, qui ruminent, mais qui sont plutôt dans l'exercice intellectuel, d'essayer d'adapter leur état, d'essayer de contrôler leurs émotions, d'être tout le temps dans une espèce de situation d'équilibrisme pour arriver à calmer cette amboisse qui monte au cerveau, etc. Et on est plus dans l'intellect, si je puis dire, dans le besoin de parler, dans le besoin d'exprimer. Et puis, vous avez des gens qui sont beaucoup plus dans le somatique, qui n'arrivent pas tellement à connecter ces émotions extérieures avec une réflexion intellectuelle autour de ça, ou émotionnelle autour de ça. Et donc, ces gens-là, ils vont avoir tendance plutôt à somatiser. Et les somatisations, elles sont multiples, je vous en ai donné quelques exemples, mais il y a aussi des somatisations conversives. Les somatisations conversives, c'est ce qu'on appelait avant l'hystérie, on en parle moins maintenant, c'est des gens qui, par exemple, simulent une maladie. Attention, je ne dis pas qu'ils le simulent exprès, ils le simulent totalement, volontairement. Et par exemple, des gens qui vous disent « je suis paralysé ». Voilà, ils marchent comme ça, ils ont des gens qui sont paralysés. En réalité, ils ne sont pas paralysés du tout, parce qu'ils seraient paralysés, ils tomberaient par terre. Simplement, ils ont une sorte de crispation dans la jambe qui fait qu'ils ont cette sensation de ne plus pouvoir bouger leur jambe de manière normale. Et ça ne vient pas d'une anomalie neurologique, ça vient d'une tension nerveuse qui se traduit sur leur comportement neuromusculaire. Et le neurone, qui est affecté à cette zone-là, se met dans une position de contracture qui bloque le muscle. Et en réalité, on l'a démontré il n'y a pas très longtemps, j'ai vu dans une conférence qui est en anglais, donc je n'ai pas tout saisi, mais qui était quand même très facile à comprendre, il y avait beaucoup d'images IRM. Et donc, on comprenait bien qu'en fait, il y avait, c'était très très intéressant, c'était sur des parkinsoniens. Et on s'aperçoit qu'il y avait des vrais parkinsoniens, des faux parkinsoniens, c'est-à-dire des gens qui simulaient le Parkinson et des non-parkinsoniens. Et on a regardé ces cerveaux, vous savez, dans les IRM, on a des moyens de suivre le cerveau des patients et de voir comment celui-ci évolue dans le temps. Et avec des IRM qui suivent le mouvement du cerveau. Eh bien, ces IRM ont montré trois goûts. Un premier goût, qui était des gens qui avaient le Parkinson, qui avaient des lumières qui s'allumaient dans des zones très spécifiques. Les sujets normaux qui, voilà, avaient des comportements normaux et qui n'avaient pas de lumières spécifiques, qui s'affichent à des gens spécifiques. Et les hystériques, c'est-à-dire ceux qui avaient des tremblements nerveux, mais pas des tremblements parkinsoniens, eh bien, on s'apercevait qu'ils avaient, dans une zone du cerveau, qui n'était pas du tout celle du Parkinson, des stimulations cérébrales. Donc, ça veut dire que, quelque part, on a déterminé la zone de l'hystérie, du moins chez l'apparition, comme étant une zone qui expliquait la réalité anatomique de cette maladie nerveuse. Il n'y a pas une maladie réelle, on a dit, d'un revue. Et donc, on en a exactement pu à prouver que les maladies nerveuses ont des répercussions dans le cerveau. Alors, la différence avec le Parkinson, c'est que là, ce sont des répercussions passagères. Donc, c'est quand même une très grosse différence, qui est très importante, parce que ça veut dire que les troubles que vous pouvez percevoir, vous ressentir, vous pouvez voir, sont des troubles passagers. Ce ne sont pas des troubles définitifs. Et dans ma spécialité, je trouve quand même que dans le temps, quand on suit des maladies sur de nombreuses années, ce qui est maintenant le cas, eh bien, on s'aperçoit quand même que dans de nombreux cas, les maladies évoluent, de manière souvent même assez importante. Et, voilà, je suis un peu à l'aparté, mais je crois que c'est important de fasser ce message également. Je reviens à mes symptômes. Donc, anxiété psychique, anxiété somatique, irritabilité, fatigue, troubles du sommeil. Troubles du sommeil, c'est évidemment très important. Il est rare que dans les troubles anxieux, dans les troubles dépressifs aussi, on n'ait pas des troubles du sommeil. Anxiété et dépression, on n'a pas le même trouble du sommeil. Dans la dépression, le trouble du sommeil, c'est surtout un trouble du réveil. Les personnes sont extrêmement mal au réveil, beaucoup d'angoisse, des pensées négatives, parfois suicidaires. Voilà, c'est là que la dépression se réveille le plus fortement. Dans les troubles anxieux, le réveil, pardon, le sommeil est plutôt perturbé le soir. Les anxieux se détendent en fin de journée. Ils se sentent mieux, ils ont envie d'agir. Et la nuit n'est pas assez longue pour leur permettre de vivre enfin leur vraie vie, puisque la journée, ils ont été très perturbés par leurs angoisses. Et donc, il y a un peu de vie chez les anxieux. Il y a la vie journalière qui est un peu difficile, où il y a tout ça, c'est plus qu'autre angoisse. Et puis la vie de soirée, de nuit, même parfois, qui est beaucoup plus facile et qui se passe beaucoup mieux. Donc, ce qui fait qu'ils se rendent souvent assez tard. Et puis, le dernier symptôme, les troubles de concentration. Alors, les troubles de concentration, ce sont des troubles, je n'ai pas dit des troubles de mémoire. Vous m'entendez bien. On parle de troubles de concentration. Pourquoi les troubles de mémoire, les troubles de mémoire, ce n'est pas la même chose ? Parce que, si je commençais à vous interroger, je suis sûr qu'il y en a 50% d'entre vous qui me diraient, j'ai des troubles de mémoire. Je débute une maladie à Zéme. Vous rigolez, mais j'ai bien compris ce que ça voulait dire. En tout cas, moi, je n'ai plein qui viennent me voir. Mon gros, le vecteur, c'est ce qui m'ennuie le plus, c'est que j'ai des troubles de mémoire. Je crois que je débute une démence. Ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. D'abord, vous êtes, je ne connais pas tous, mais vous êtes sans doute un peu jeunes. Parce que, quand même, l'Alzheimer, c'est quand même plutôt des maladies qui se déclenchent plutôt après 70, 80 ans. Donc, c'est quand même pas tout le monde ici. Deuxièmement, il faut bien comprendre la différence entre les troubles de concentration et les troubles de mémoire. Les troubles de concentration, c'est le fait de ne pas être attentif. Dans les deux cas, on n'enregistre pas l'information. Dans le premier cas, j'enregistre pas l'information parce que quand vous me parlez, je suis en train de regarder la fenêtre et de regarder quelque chose qui me surprend dans la fenêtre. Vous me parlez, j'entends pas. Donc, je n'ai pas enregistré. On est bien d'accord. Mais ce n'est pas pareil que celui qui vous dit une chose que vous écoutez, et vous avez entendu, vous avez fait attention à entendre et cinq minutes après, vous ne vous souvenez plus de ce qui vous a été dit. Ce n'est pas la même chose. Vous êtes d'accord avec moi. Vous posez votre clé ici, mais à ce moment-là, vous avez un coup de téléphone. Vous avez quelqu'un qui vous aide à côté de vous. Vous posez la clé, vous partez là et après, vous avez le téléphone. Qu'est-ce que l'effet de mes clés ? Est-ce que vous avez un trou de... Est-ce que vous avez une manie d'azheimer ? Vous avez une manie d'azheimer. Vous n'avez pas fait attention que vous posiez votre clé ici. Par contre, effectivement, plus on est anxieux, plus on a tendance à être... Comment dire ? Le problème de l'anxiété, comme de la déprétation, mais ce n'est pas le même mécanisme, c'est que vous avez tendance à... Comment dire ? Vous avez tendance, si vous voulez, à être envahis par votre pensée. Votre pensée, votre émotion, votre cerveau est tellement sollicité par vos angoisses, par vos émotions, que vous êtes beaucoup moins concentré sur les choses qui vous environnent. Et donc, du coup, quand vous posez vos clés, vous n'y pensez pas. Quand vous... Il y a des trucs que vous oubliez. Parce que vous n'êtes pas concentré sur l'instant, sur le moment, sur le présent. Et c'est cette absence de concentration qui fait que vous oubliez plein de choses et que vous avez la conviction de commencer une démence. Donc, il ne faut pas mélanger les deux choses. Il faut vraiment mesurer combien l'anxiété peut être perturbante sur la capacité à se concentrer et à mémoriser. Je dis bien à se concentrer et à mémoriser. En premier, à se concentrer. Donc, voilà. C'est un trouble qui est effrayant. Chez le dépressif, la concentration est encore plus altérée que chez l'anxieux. l'anxieux, il peut facilement arriver à faire l'effort parce qu'il est gêné mais il n'est pas dans l'incapacité de le faire. Le dépressif, quand il est très déprimé, il lui est quasiment impossible de se concentrer. Moi, j'ai un patient dépressif qui a rentré hier, je crois, ou avant-hier, je crois qu'en trois entretiens de... je crois qu'il m'a peut-être dit quatre, cinq phrases. Et encore, je ne l'ai pas dit parce qu'il est à faune. Pour lui, il a hurlé. Pour moi, j'ai même pas entendu. Vous voyez, c'est une très grosse dépression et ces états dépressifs, ça vous rend la capacité à vous exprimer très, très, très infélicie. Voilà. Donc ça, c'est... Ce n'est pas du tout le même mécanisme de la concentration à l'anxieux. Alors, j'ai maintenant donné... J'ai mis un peu de temps mais j'ai mis donné mes six points. Donc quand vous avez quatre de ces six points, vous êtes malade. Vous êtes anxieux. Voilà. Anxieux, irritabilité, somatisation, trouble du sommeil, irritabilité, trouble de concentration. Alors, vous allez me dire... Et même si vous êtes quelqu'un de parfaitement normal, vous allez me dire... Mais moi, j'ai les six points. Ça m'arrive d'être fatigué, ça m'arrive d'être mal dormi, ça m'arrive d'être angoissé, ça m'arrive aussi d'avoir des somatisations. Qui n'a pas des choses comme ça ? Donc, ce qui est spécifique de l'anxiété, c'est deux choses en plus de ces six points. C'est le fait que ce soit durable. C'est quelque chose qui doit durer un temps important. C'est-à-dire qu'on considère que ça va durer au moins pendant une période de six mois. La gêne doit être au moins de six mois. Et deuxièmement, bien sûr, ça doit avoir un caractère invadident. C'est-à-dire que si c'est juste des émotions, si vous avez cinq minutes par jour de la fatigue, une fois tous les deux mois, un trouble du sommeil, une fois tous les six mois, une irritabilité, vous voyez ce que je veux dire ? Vous n'êtes pas malade. On est bien d'accord. Par contre, si c'est tous les jours que vous oscillez de l'angoisse à la fatigue à la somatisation, à l'énervement et que vous êtes incapable de vous concentrer et de dormir la nuit, là, que ça dure depuis six mois, que vous n'arrivez pas à travailler, que vous êtes en difficulté professionnelle, là, croyez-moi, on est dans le trouble. vous voyez bien les différences. Là, on n'a vraiment pas le décor. Pour la dépression, les critères de la dépression, ce n'est pas tout à fait pareil. On peut être anxieux sans être dépressif, on peut être dépressif sans être anxieux, bien que beaucoup de dépressifs aient de l'angoisse et bien que beaucoup d'anxiété chronique se transforme en dépression. Je crois qu'une étude disait que 80% des dépressifs, non, excusez-moi, 80% des anxieux qui sont anxieux pendant 5 ans font de la dépression. Donc, c'est quand même très important. Donc, tous les anxieux ne font pas des états anxieux pendant 5 ans. La dépression, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui différencie l'anxiété de la dépression ? Très simplement, l'anxieux, il a peur de ce qui va venir. Le dépressif, il pense que ce qui va venir n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'il n'a aucun espoir dans la vie. Pour le dépressif, il n'y a rien à faire. Tout est carré. Pour l'anxieux, il a peur d'y arriver. L'anxieux, il a peur. Le dépressif, il n'a même pas peur. C'est fichu. Ça, c'est vraiment fondamental de comprendre ce ressort-là. L'anxieux peut être anxieux et puis un jour, il peut être dépressif. Il va passer, et c'est ce qui va inquiéter les familles, c'est ce qui va inquiéter bien sûr le naissant, il va passer de « Ah mon Dieu, j'espère que je vais y arriver, oh là là, ça m'inquiète, je vais sortir dehors, aller faire une course, jusqu'au jour, oui, ah non, non, c'est pas possible, c'est une catastrophe, on sent bien qu'il y a un niveau supérieur. Et là, on est dans la dépression. La dépression, il y a deux grandes dimensions dans la dépression, il y a beaucoup, ou moins quand, mais deux plus grandes dimensions. C'est la dimension morale, c'est-à-dire que vous avez un discours qui est extrêmement douloureux. Alors la douleur, c'est la douleur morale. Je trouve qu'il n'y a pas meilleur mot que de dire la douleur morale. La douleur morale, on sait tout ce que c'est que la douleur. On peut simplement s'imaginer que la douleur physique puisse être aussi une douleur psychique. Et la douleur psychique, la douleur morale, c'est vraiment cette capacité qu'on a à ressentir de manière extrêmement douloureuse des émotions qui nous envahissent et qui nous font perdre pied. Et dans ces émotions, il y a souvent des discours extrêmement négatifs sur sa vie, sur son histoire, sur son passé, sur son avenir. Ce sentiment que l'on a dans ces moments-là de ne pas avoir d'espoir, de ne pas avoir d'horizon, d'avoir tout échoué, d'avoir toujours fait le mal, d'être dans l'erreur, de ne pas avoir d'avenir, de ne pas avoir d'horizon, quel que soit d'ailleurs le fait d'avoir réussi ou d'avoir raté. Ce n'est pas le fait d'être un nul qui fait qu'on est plus dépressif. Vous avez des gens qui sont extrêmement en capacité de réussir, qui ont des vies très réussies et qui s'effondrent complètement à un certain moment de leur existence et qui peuvent, comme ça, pendant X semaines ou X mois, être dans l'incapacité de redémarrer. Et c'est très connu dans les milieux artistiques, chez les peintres, les acteurs, enfin, on connaît tous des histoires, c'est par image qu'il s'apprêt bien. C'est vrai, on a beaucoup de choses dans ces revues, c'est une relation pour ça, qui nous explique la vie d'un tel et son son parcours et ces moments de l'errance qui sont parfois lourds. Et ils redémarrent. Et ils redémarrent. Dans ces moments-là, ils sont dans un arrêt souvent total. Et rien ne se passe en eux. On voit même ces chanteurs, ces artistes qui se suicident très jeunes parfois. Ce n'est pas du tout corrélé à leur niveau de réussite. C'est ça qui est très étonnant. C'est là où on voit ces maladies. Ce n'est pas du tout en rapport avec quelque chose de... C'est explicable. Donc la dépression. Premier aspect, donc la douleur morale. Deuxième aspect, et donc la douleur morale entraîne effectivement des idées suicidaires, de l'espoir, de la culpabilité. Moi, j'ai vu des gens très culpabilisés, parfois même des culpabilités mondiales. C'est à cause de moi s'il y a la guerre en Irak. Ou si le conflit chino-américain, c'est de ma faute. Et on dit ça comme ça. Ou la couche d'ozone, c'est à cause de moi. Enfin, non, mais ça fait rire. Parce qu'évidemment, mais sur le moment, on le pense. Ça va même, ça va même, pour vous donner un exemple encore plus incroyable, jusqu'à dire « Je suis mort ». Ça va même jusqu'à dire « Je ne suis pas avec vous. Je suis enterré. » Vous avez vu des points où je n'ai plus de bras, je n'ai plus de corps. C'est le ressenti d'un dépressif, à l'extrême de la dépression. C'est la dépression. Et le deuxième critère de la dépression, parce que parfois, vous avez des dépressifs qui ne sont pas dans une souffrance morale extrêmement intense. Le deuxième critère qui est vraiment très éclairant, c'est le critère physique, c'est-à-dire le ralentissement, ce qu'on appelle le ralentissement du psychomoteur. Les grands dépressifs ont beaucoup de mal à se mettre à marcher, à se mettre à penser, à se mettre à agir. Et vous voyez, le monsieur d'Angelo parlait tout à l'heure, que j'ai vu il y a plus de jours, lui, c'est vraiment le ralentissement psychomoteur. Il n'a pas de démoire, il n'a pas de désuivir, il n'exprime pas vraiment, enfin, il n'exprime tellement peu de choses qu'il est difficile d'en parler, mais quand on lui pose la question, il nous dit non. Donc il n'a pas, a priori, des choses de l'ordre du désespoir de la culpabilité. Par contre, il ne peut plus rien faire. Je me souviens d'une patiente, vous avez marqué, c'était en plein été, il faisait 40 degrés, c'était à Hippocrate. Alors, cette dame, je la vois et elle me dit, enfin, elle me dit qu'elle est très fatiguée et je lui dis, elle avait un drap sur son lit, donc sur son corps et je lui dis, m'enlevez votre drap et là, elle me dit, je n'ai pas la force. Je me suis dit, mais comment on peut ne pas avoir la force de soulever un drap ? Il suffit de bouger pour soulever un drap. Il suffit de bouger. Donc ça voulait dire, je n'ai pas la force de bouger. Elle n'avait pas la force de bouger. Vous voyez ce que ça veut dire ? J'ai fait la force de bouger. Donc c'est ça, l'état de dépression. C'est-à-dire que c'est comme une paralysie. Une paralysie, pas la paralysie lidaire, c'est ça, c'est la paralysie complète. Le sujet n'a plus de système, de neurotransmetteur qui vous fasse agir votre... enfin, faire avancer votre corps. Voilà un petit peu les deux schémas anxiété-dépression. On pourra en parler un petit peu plus. On va parler des anxiétés, des formes d'anxiété. Il y a des anxiétés chroniques, des anxiétés aigües avec la tête de panique. Il y a des formes d'angoisse et phobie, des obsessions. On a parlé un peu d'hystérie, d'hypochondrie. On peut parler des formes de dépression. On peut parler de la bipolarité, des phases maniaques. Et encore, on n'est que de l'anxiété et de la dépression. Mais il faudrait un petit peu plus de temps. Je voudrais quand même qu'on vous parle aussi des actions thérapeutiques. Parce que je pense que dans ce domaine, il y a des choses intéressantes. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que l'anxiété, c'est quelque chose qui est quand même très culturel. Je ne dis pas que ça part et ça flotte. C'est un peu comme les nuages. Ça va, ça vient. C'est très désagréable. C'est difficile de le garder pour soi. On a bien envie d'en parler à son médecin, en particulier à son psychiatre ou sa psychologue parce que c'est quelque chose qui turlupine pas mal. Et c'est curieux parce que quand on en parle, on se sent un peu mieux souvent après. Enfin, du moins, c'est la raison que ça donne. Il y a besoin de vider son sac, de se rassurer. Et c'est vrai que les thérapies dans l'anxiété, c'est quand même assez efficace. Ça permet aux gens d'être un peu moins seuls face à l'émergence de ces émotions, de ces tensions psychologiques qui sont fortes. Ça, c'est un premier point. Dans la dépression, le sujet, il est vite convaincu qu'il n'a pas de solution. Donc, il a plus de mal à accéder à une prise en charge. Il a plus de mal à demander. Il pense que ça ne sert à rien, quelque part. Il est dépressif, il pense que ça ne sert à rien. Il n'a même pas conscience que finalement, il est dépressif, quelquefois. Il est comme aspiré dans un processus comme une espèce de... Vous savez, il y a un terme quand on est aspiré, vous voyez ce que je dis ? Oui, il est aspiré, mais... Vortex. Non, il y a un terme. Bon, je l'ai pris. Ce n'est pas grave. Donc, voilà. Et il y a une espèce d'aspiration et cette espèce d'aspiration qu'on ne se rend pas compte qu'on est aspiré. On est au glisse, comme ça. Et donc, le dépressif, il est souvent plus passif devant l'action thérapeutique. Et il s'enfonce, comme ça le mouvement. Et puis, il va se débattre, plus il va s'enfoncer. Donc, il arrête de bouger et il se respire. Et la dépression est plus dangereuse. Il faut vraiment agir et agir assez fortement quand elle est exprimée. Et sur la dépression, la première action qu'on va mener, qu'on va proposer, ça va être une action thérapeutique. Il faut traiter par médicament dès lors qu'on est sûr qu'il y a une vraie dépression. Dans certains cas, on va quand même pouvoir aussi agir sur la psychologie parce que parfois, les dépressifs sont des personnes qui sont dans une culpabilité qui n'est pas justifiée. Et dans certains cas, quand on travaille en psychologie sur la culpabilité, quand on comprend le mécanisme en cause dans le processus de mise en place de la culpabilité, on s'aperçoit que cette culpabilité, elle n'est pas toujours justifiée et le patient va pouvoir le comprendre. Et en le comprenant, ou en travaillant dessus, en faisant ce qu'on appelle une thérapie cognitive, une thérapie sur les pensées et sur les mécanismes de pensée, où on va pouvoir permettre aux gens d'apprendre un petit peu à corriger leur français ou à les critiquer, à se rendre compte que leur façon vraie de concevoir les choses est parfois un peu excessive, un petit peu inappropriée, etc. Et face à un thérapeute qui va être convaincant, qui va savoir un peu reprendre les choses, je dirais, de manière assez basique, eh bien, parfois, on n'arrive pas à modifier par la psychologie le comportement pessimiste, excessivement pessimiste du patient. Et parfois, le patient, aussi, il y a des choses qui se font aussi, c'est parfois on rencontre les familles, on travaille sur la relation familiale, on fait comprendre aux uns et aux autres que leur façon de penser n'est pas forcément adaptée les uns par rapport aux autres, etc. et on les aide un peu à modifier leur appareil. Après, ça c'est pour la partie, je dirais, psychothérapique, la partie thérapeutique. Les antidépresseurs sont très actifs sur les patients sévères. On a à peu près 65 à 70% de patients qui guérissent de leur dépression par les médicaments. Les médicaments agissent sur la neurotransmission qui permettent aux patients de voir leur système nerveux se réactiver là où il était arrêté. Quand on a un échec, quand on est à une grosse dépression, on a un échec thérapeutique avec les médicaments et avec la psychothérapie. Il y a aussi la possibilité de, nous, je confère à ce jour, qui est une thérapeutique qui marche bien dans ces dépressions majeures, sévères, aiguë, intense, ce sont les aïtroschants. Les sismothérapies, les aïtroschants, les aïtroschants, les thérapies sont très efficaces dans les dépressions sévères. Même si ça fait peur à une ronde, croyez-moi, c'est très souvent miraculé. Et donc, on en fait dans certains cas. Alors, après, vous avez, je dirais que là, on est sur la maladie vraiment sérieuse, sévère, qui est juste une prise en charge particulièrement rapprochée. Mais, vous savez, l'OMS, aujourd'hui, dit que les maladies mentales sont de loin les maladies qui progressent le plus vite. L'OMS dit que dans dix ans, les maladies mentales seront les maladies les plus fréquentes dans le monde. C'est pas qu'en France. Je sais que la France est très très bonne, on peut connaître assez, mais on n'est pas les seuls à monter comme ça. On a d'autres pays qui montent et il y a beaucoup d'autres pays qui montent. En réalité, alors ce n'est que ma conviction, en réalité, je pense que notre monde a tellement évolué rapidement et fortement à la fois sur le plan de soins d'organisation, de soins de matière de communiquer, de soins d'ouverture au monde, de sa manière aussi d'être transformée sur le plan professionnel parce qu'aujourd'hui, les grandes entreprises se sont multipliées et donc l'emploi d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'emploi d'il y a 50 ou 100 ans, évidemment. Tout ça, et puis les aspects moraux. On a convaincant transformé le modèle de société qui était très familial, souvent local. On est passé à un modèle mondial et beaucoup moins dans la relation familiale de proximité, avec des ruptures affectives qui sont plus fréquentes. Tout ça fait qu'il y a une perte des repères, il y a une perte des... il y a un changement de la société qui est vraiment profond et... Alors, est-ce qu'on va s'habituer mais on mettra un peu de temps ? Est-ce qu'on ne s'y habituera pas et on reviendra peut-être pas en arrière mais sous une... Enfin, au niveau moral, on reviendra à des aspects différents intérieurement ? C'est difficile de répondre aujourd'hui mais ce qui est sûr c'est qu'on est dans une phase de questionnement. Je pourrais vous raconter la fin du 19ème siècle qui est une phase passionnante parce que vous avez eu des tags d'inventeurs. Vous avez eu Nietzsche qui a libéré l'homme de toutes ces contraintes, de toutes ces obligations qui a libéré l'homme de Dieu. Vous avez Marx qui a trouvé la solution financière qui est le problème humain et qui a été convaincu que les êtres humains ne manqueraient jamais d'argent. Et puis vous avez Freud qui a été convaincu qu'il allait régler le problème de tous les gens qui avaient des troubles psychologiques et qu'il suffisait de traiter les gens par la psychologie et par les problèmes qu'ils avaient dans l'enfance pour arriver à régler tous les problèmes. Malheureusement, il semblerait que 150 ans plus tard, les résultats ne soient pas forcément très convaincants sur ces dimensions. Pourquoi ces dimensions ont tout autant d'impact à la fin du XIXe siècle et pourquoi nous n'en ont plus aujourd'hui ? Parce qu'à cette époque-là, on avait la conviction que la société du moderne, qui était une société technique, une société de liberté, allait nous donner le bonheur absolu. Et puis aujourd'hui, on se rend compte qu'on a maintenant une aisance technologique qui est fantastique et en parallèle, on n'a pas le bonheur absolu. On a l'aisance, on a des conditions de vie qui sont bien meilleures, bien plus ouvertes qu'il y a 100 ans ou même 50 ans. Pour autant, un ton de bonheur. Eh bien non, les chiffres de l'OMS sont très clairs. On ne cesse d'avoir de plus en plus de gens malades qui souffrent dans leur vie personnelle. Donc vous voyez, il y a bien quelque chose dans la société qui est sans doute lié à cette transformation qu'elle a fait ici, qui s'est produit, qui est corrélée sans doute à l'axé de l'homme. Donc là, il y a une vraie question que notre société se pose et aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus critiques par rapport à l'évolution de la société. Ils se posent beaucoup de questions. On va d'ailleurs en politique. La société remet complètement en cause toutes les valeurs politiques des 50 dernières années. On voit bien que les gens se questionnent, s'interrogent. On cherche aujourd'hui quelque chose de différent. On n'en a pas de la solution parce que c'est très compliqué. Eh bien, face à ça, face à cette espèce de perte de repère, de questionnement multiple et international, eh bien, le retour à des modes de vie, à des systèmes de prise en charge qui sont différents, qui sont pleins justement dans le style actuel de tout ce qui est actuel, c'est-à-dire aller vite, traiter rapidement, c'est quelque chose qui se pose question de bien. C'est-à-dire que, je ne me suis pas très très bien exprimé, je vais essayer de redire ça différemment. quand on va avoir un médecin, un médicament et on guérit. C'est du moins ce qu'on aimerait toujours. Mais on se rend bien compte que quand on a des problèmes d'environnement, quand on a des problèmes personnels, quand on a des problèmes très libéraux, quand on a des problèmes avec des enfants, on se rend bien compte qu'on a beau prendre un médicament, les problèmes restent. Et à un certain moment, on a besoin ou de prendre votre recul, ou de se reposer, ou de prendre moins de médicaments, ou de, parce que parfois on a cumulé pendant des mois et des mois, etc. Et donc, c'est vrai que on s'aperçoit, enfin moi je me suis aperçu avec le temps, que la prise en charge en cure thermale que nous prodiguons à ce jour est une prise en charge particulièrement intéressante. Parce qu'elle allie, si vous voulez, à la fois une vraie dimension en politique qui est efficace et qui est durable. On a mené une étude que j'ai coordonnée sur ce jour mais dans d'autres stations thermales également sur six mois et on a comparé ce traitement thermal contre un médicament de référence de l'anxiété maladie que je vous ai brindé tout à l'heure. Et on s'est aperçu, alors le temps fort était à deux mois, on s'est aperçu qu'à deux mois, les gens qui avaient la cure, la réfait de la cure, étaient améliorés de 44% de plus que les gens qui avaient le médicament. Sachant que la cure s'était arrêtée à bout de trois semaines après le médicament était prescrit pendant deux mois. Donc les deux mois de médicament faisaient nettement moins bien que les trois semaines de cure à deux mois. Donc vous êtes généraliste, vous avez un patient en face de vous qui a trop anxieux, vous lui dites voilà, soit vous prenez le médicament et ça vous donnera tant d'amélioration, soit vous prenez la cure et vous aurez au bout de deux mois 144% d'amélioration que vous avez à bout de deux mois. Donc voilà. Et cette amélioration à six mois, elle était encore très importante puisqu'il y avait la moitié des symptômes du départ qui étaient encore disparus. Donc vous aviez 24 points au départ, vous aviez 12 points au bout de six mois. Donc c'est vrai que la cure a vraiment, c'était marrant, c'est une étude qui a été publiée dans une grande revue, qui a été faite sur 237 patients, qui a été coordonnée par l'unité de Bordeaux et de la Ville. Voilà, c'était une revue très très fondamentale pour notre spécialité. Après, on a fait une autre étude où on s'est dit puisqu'on arrive à réduire l'anxiété de manière prolongée et de manière forte, eh bien, proposons aux patients qui sont anxiochroniques d'arrêter leurs médicaments. Et aujourd'hui, on a une cinquantaine de patients par an qui viennent dans des groupes, mais il y en a beaucoup plus qui viennent aussi dans des groupes de manière individuelle et qui viennent en cure pour profiter de l'action anxioactive de la cure pour arrêter les médicaments. Parce qu'effectivement, dans l'étude qu'on a menée sur 70 patients, eh bien, on a vu que 41% d'entre eux arrivaient à arrêter les médicaments au bout de, enfin, peu de temps après la cure et sur une durée de 6 mois après la cure. Donc, l'arrêt du médicament est possible puisqu'on avait aussi 80% des patients qui réduisaient d'au moins la moitié leur consommation médicamenteuse initiale. Donc, on a sur l'arrêt des médicaments également des preuves fortes. Un autrichien a montré que quand il faisait des cures sur des burn-out, il avait pris 65 patients, 2 tiers d'hommes et 1 tiers de femmes, eh bien, il s'est aperçu qu'à 3 mois, les patients qui avaient fait la cure étaient améliorés de manière significative par rapport au point de départ. Vous avez une amélioration importante. Alors, c'est un pourcentage de supériorité par rapport à l'état d'avance. On a aussi beaucoup de preuves sur les douleurs somatiques, ce qu'on appelle les somatisations, notamment dans la fibromyalgie, qui est une maladie fréquente qui touche à peu près 2 millions de femmes en France. C'est très féminin. Ce n'est pas que féminin, mais c'est très féminin. Eh bien, cette maladie fibromyalgique et d'autres maladies douloureuses on s'est aperçus donc qu'on a, sur une vingtaine d'études qui sont menées au niveau national, eh bien, on a des résultats très significatifs sur la réduction de la douleur, pas la disparition, la réduction de la douleur en fin de bulleur. On a mené aussi un autre travail il y a 2 ans sur ce long, qui est un travail, à mon avis, passionnant et qui va faire l'objet d'un congrès que je vais coordonner la mois de septembre. On a pris 27 patients qui sont venus en septembre 2016. On les a suivis pendant 4 mois après la cure. Et on avait une idée en tête. On s'est dit, tiens, est-ce que ces patients, qui sont toutes démonctueux, est-ce que ces patients, on va voir si le fait qu'ils se détendent pendant les soins, ça améliore leur change de garnison ou pas. Donc on a pris tous les patients, les 20 patients qu'on a vu, et on les a suivis tous les jours en leur demandant leur niveau de détente pendant les soins. Et il y avait 4 niveaux, très détendus pour se maintenir, très détendus, un peu détendus et pas détendus du tout, grossièrement. Et on les a regardés 4 mois après. Et on a fait 3 groupes. Le groupe de ceux qui n'étaient jamais détendus pendant les soins, le groupe de ceux qui étaient détendus tous les jours entre le 9e et le 18e jour, enfin le 10e, 18e jour, la deuxième moitié de la cure, et le groupe des gens qui étaient détendus sur toute la durée de la cure. Eh bien, les gens qui n'étaient pas détendus, quand on les voit à 4 mois, ils n'ont plus d'amélioration clinique. Les gens qui sont améliorés, qui sont vraiment détendus pendant la deuxième moitié de la cure, qui sont détendus pendant tous les jours de la deuxième moitié de la cure, ils sont améliorés de 24% à la fin des 4 mois. Et les gens qui sont détendus pendant toute la durée de la cure, ils sont améliorés de 52% à la fin des 4 mois. Vous voyez, donc il y a une corrélation qui est très claire entre le fait de lâcher prise, de se détendre, voilà, parce que je convaincule que l'anxieux, et ça c'est la théorie que je défends aujourd'hui, je suis convaincu que l'anxieux, son problème, c'est qu'il est dans une tension permanente. Et il est tendu parce que son enfant a raté sa scolarité, son travail, il a des problèmes avec ses collègues, son emprunt, je ne sais pas quoi, il a un problème. Sa maison, il y a des travaux de réparation. Sa femme, son mari, il a un problème de santé, je ne sais pas quoi, vous voyez. Et ça cumule, c'est comme des strates comme ça, ça cumule, ça cumule, ça cumule, ça cumule. On finit par s'angoisser, par ne plus dormir, par commencer à déprimer un petit peu, par être fatigué, par travailler moins bien, par se dire on ne va pas y s'en sortir, etc. On prend des médicaments, on prend des médicaments, le médecin s'en refait, il vous multiplie la dose par deux, parfois, etc. Et on en sort. Les douleurs apparaissent. Et de la même façon que vous avez ce mécanisme, ce processus d'empilement des problèmes et d'effondrement des défenses négatiques que l'on a tous, et bien de la même façon, quand vous êtes en pur, vous arrivez à accéder au repos et au lâcher de risque, vous allez commencer à un petit peu mieux dormir, à être un petit peu moins angoissé, la première fois le morceau de sucre va tomber, le deuxième morceau de sucre va tomber, après vous allez commencer à trouver un petit peu d'énergie, après vous allez commencer à, je ne sais pas moi, à retrouver du moral, vos douleurs vont commencer à disparaître, vous voyez, et c'est le cercle de l'air tué. Et ce processus-là, il est très profond, on pourrait penser c'est artificiel, ça dure le temps de la cure et puis franchement c'est terminé. Les études qu'on a menées partout montrent bien que c'est des processus qui durent bien plus longtemps que ça et qui ont des conséquences bien au-delà du simple temps de la cure. Sous-entendu, ce n'est pas un effet d'institution, on pourrait penser que le fait d'être pris en charge, le fait de sortir de chez soi, ça règle le problème. À ce moment-là, il faut aller au club-mède, il faut aller dans le centre de vacances et puis tout est réglé. Non, non, ce n'est pas que ça. Il y a aussi la balnéothérapie, il y a peut-être aussi les entretiens, je ne sais pas, il y a peut-être la dimension sociale aussi avec les deux. Mais il n'y a pas que ça parce que l'étude Stocktag, je ne sais pas, dans le premier, qui était faite sur les 237 patients, sur l'anxiété généralisée, et bien cette étude a été faite sur des patients qui habitaient sur place. Donc, ils venaient aux soins le matin, deux heures, ils rentraient chez eux après. À l'époque, il n'y avait que trois soins. Donc, ce n'était même pas deux heures, c'était une heure ou une heure et quart. Et ils rentraient chez eux parfois, ils allaient travailler. Et bien, ces gens-là, ils ont quand même été améliorés très très nettement pendant de nombreux mois. Donc, il n'y a vraiment pas que les faits institutionnels ne comptent pas. Je suis convaincu de l'étude. Je suis convaincu aussi que quand la dimension sociale, le fait de vous parler, le fait de vous croiser, le fait de pouvoir dire à quelqu'un d'autre « Ah, j'ai des tensions dans mon ventre, je ne sais pas ce que c'est. Ah, moi c'est pareil. Ah, je suis pratiqué l'après-midi, j'ai des coups de pompe. Moi c'est pareil. Le fait de me rappeler des moments « Je ne suis pas bien, je n'ai plus envie de faire des choses. » Et le fait de pouvoir trouver des gens, c'est extrêmement rassurant. Quand on est malade, quand on est avec des gens normaux, on se sent totalement anormal. Non seulement vous souffrez, mais en plus, vous êtes le seul à souffrir. Et quand vous dites aux autres que vous souffrez, les autres vous disent « Mais qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que c'est que ça ? » Et puis, il n'importe quoi, « Revue-toi un peu, se voue-toi, lève-toi, arrête, arrête de te plaindre. » Et ça, vous leur rendez toute la journée, ça. Et puis vous arrivez ici, vous avez des gens qui vous comprennent. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada